et bien salut à tous c'est Superfouche j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur warzone 2 on va découvrir ensemble le jeu donc on regarde un peu la map donc voilà elle assez grande vous avez toutes les informations à droite ce que vous pouvez retrouver elle est magnifique la map j'ai envie de vous dire alors ceci c'est une vidéo de découverte avec vous moi j'ai déjà joué au jeu franchement le jeu il est intéressant je sais pas du tout spawn non j'ai pas d'endroit favori pour l'instant est ce que vous avez des endroits favoris vous allez me dire le jeu vient de sortir patati et patata mais dites moi dans les commentaires est ce que vous avez un endroit vous que vous spawnez voilà je vous montre un peu mais dites moi est ce que vous avez un endroit que vous aimez spawn j'ai pas tout visité encore avant dire j'ai beaucoup spawn par ici mais j'ai pas encore visité par ici donc on va essayer de trouver c'est un petit endroit sympathique on est en solo on a en solo point négatif on va dire niveau du jeu je me fais tu as tu points négatif alors c'est pas très méchant mais je trouve que quand vous lancez de la duo trio ou squad il est moment où les parties vous allez vous retrouver tout seul et quand je vous dis tout seul c'est vraiment tout seul vous allez me dire c'était pareil sur warzone 1 mais je trouve ce que c'est un peu dommage si tu veux lancer de la squad si tu connais pas voilà je connais personne si tu veux lancer de la duo ou de la squad et bah le problème c'est que tu vas tomber sur des games qui vont être vides ça je trouve ça un peu négatif négatif ou par contre ça la one shot bon ok je m'attendais pas du tout à ça je pensais pas du tout qu'on allait le one shot le type donc vous avez pu voir bah du coup il ya des choses en plus il ya des nouveautés là vous avez vu que le mec on l'a on l'a bien one shot à vrai dire je m'attendais pas du tout à ça il m'a fait peur je m'attendais pas je sais pas qu'il était là maintenant il ya eu plein de changements vous entendez le tchat des autres joueurs qu'ils sont proches de vous quand ils sont meurs ce genre de choses je trouve ça cool mais un peu énervant parce qu'il ya des moments bah vous allez avoir les personnes qui vont parler super faire il ya vrai dire c'est un peu embêtant donc je vous invite à faire des réglages avant lancé une game parce que le problème c'est que bah le jeu quand vous le lancer la première game vous avez le volume du tchat des autres joueurs à fond et ça c'est un peu énervant donc c'est un détail on va dire c'est pas c'est pas très méchant mais pensez à si voilà vous avez pas encore lancé la game si vous regardez cette vidéo là il y a quelqu'un dans le coin si vous lancez votre première game et du coup vous ne savez pas penser à régler le son avant parce que le son du des autres joueurs vous allez l'entendre et c'est un peu embêtant si vous entendez les joueurs râler en fait donc voilà ce que je peux vous dire là dessus on va garder le pompe quand même je m'attendais pas du tout qu'ils one shot comme ça le pompe l'avantagé c'est que maintenant vous voyez les équipements ils sont posés sur les étagères je trouve ça stylé il ya plein de choses qu'ils ont changé les armes si vous voyez au dessus mon arme dessus ma mitraillite que j'ai en main vous avez un système qui vous permet de voir si l'arme allait équiper si elle est full donc c'est en or c'est à dire que l'arme allait équiper vous avez tombé deuxième bah regardez si je prends le pompe voyez aller au niveau 3 le pompier au niveau 3 et soit je prends la mitraillite aller au niveau 4 maximum 5 même si je n'ai pas de bêtises donc il y a quelqu'un donc ça vous indique en fait ça vous indique la puissance de l'arme si on peut dire ça comme ça en fait gilet pare-balles c'est pareil il change vous avez un gilet pare-balles avec bas de du coup avec deux recherches on va dire si on peut dire ça comme ça pour contre on perd du temps sur les coffres si on peut dire ça comme ça et vous en avez un en couleur violet je crois et après j'ai pas vu les autres gilet pare-balles je sais pas si c'est un gilet pare-balles par deux deux plaques on va dire et après vous avez c'est un gilet pare-balles sur trois plaques je sais pas s'il ya plus s'il ya plus de plaques ça j'en sais pas je peux pas vous dire oh lance patates et tout ok c'est stylé ça par contre je ne connaissais pas du tout vous voyez je découvre des choses en même temps que j'ai joué mais je découvre des choses donc je trouve ça stylé à vrai dire je suis pas déçu le jeu je le trouve très beau au niveau de l'inventaire vous voyez le sac à dos donc oui on a un sac à dos on va dire niveau 3 peut-être on voit les armes qui sont bientôt en heure alors qu'il manque des choses mais qui sont pas tout à fait en heure vous pouvez voir ce que vous avez des plaques basque quitte vous avez tout il ya un joueur qui est déjà passé par ici le fait que vous looter un joueur c'est pareil ça change vous avez plein de choses donc du coup voilà ce que je peux vous dire un peu sur warzone le goulag maintenant c'est par quatre joueurs c'est à dire que bah si vous mourrez alors je sais pas si c'est les joueurs de votre équipe mais vous allez tomber par avec des autres joueurs au goulag donc c'est pas que c'est plus un 1v1 au goulag c'est vraiment du 4v4 ah du 2v2 vous m'avez compris c'est à dire sa 4 donc voilà un peu au niveau du goulag je crois on a entendu un joueur d'arbre je suis pas réno et ah oui petit petit bonus aussi c'est que vous avez les stations d'essence vous pouvez remplir les véhicules on en a une sur la map si vous regardez bien la map derrière moi il ya le bateau il ya une station d'essence donc vous pouvez mettre de l'essence sur un véhicule voyez vous avez vu là j'ai eu un g hyper ball du coup je suis au niveau 5 un niveau 3g hyper ball hop on a un pompomneur on a testé avant on a vu comment il faisait mal mais franchement je le trouve vraiment classe ce nouveau warzone je sais pas ce que vous en pensez après le fait d'escalader les murs comme ça c'est chiant mais warzone je kiffe le nouveau warzone il est stylé je trouve qu'il est simple à jouer bon bah voilà si vous l'avez entendu je crois qu'il est mauvais il est très mauvais je crois qu'il est ouais ouais j'ai énormément en armes en fait donc moi j'aurais pu prendre pompe pour te tuer bien sûr mais bon c'est pareil les boutiques que vous avez alors pas les boutiques mais les shops que vous avez là en face de vous vous pouvez acheter des arbres aussi maintenant je crois pas qu'il y ait un largage que vous pouvez acheter je suis pas tellement sûr je vais pas vous dire des conneries mais vous pouvez tout simplement via holoshop vous pouvez... pourquoi il y a des personnes morts là par contre il est chiant mort là lui... ah il va... il était d'un joueur là haut ah le problème c'est qu'il est mort là et son sac à dos il est là en fait d'accord la fumigène je l'ai lancé là mais je peux pas aller sur le shop parce que le mec il est mort dessus et le problème c'est que bah je peux pas loot le shop en fait donc oui vous pouvez avoir des... alors l'inventaire du shop a changé mais vous avez euh... vous pouvez vous avez deux catégories à catégorie à tout c'est à dire drone euh... drone qui se suit sur les euh... comment on appelle ça... les plaques et tout vous avez tout ce genre de catégorie on va dire quand je dis drone c'est voilà tous les missiles et tout et vous avez la catégorie armes vous pouvez acheter des armes donc par contre si vous achetez des armes c'est pas des armes de couleur on va dire... c'est des coup... des armes blanches qui sont pas équipées comme c'est que j'ai ou comme le pompe le pompe euh... voilà vous voyez c'est des armes basiques que vous pouvez avoir dans les colis donc euh... voilà à peu près vous savez un peu tout après j'ai peut-être loupé des choses il y a des choses que je sais pas bien sûr bah si vous avez des informations vous pouvez les lire dans les... dans les commentaires euh... je pense que cette saison en warzone on va beaucoup y jouer parce que franchement je... j'aime bien ce... ce nouveau warzone ah si il va sur le shop franchement ouais il va sur le shop oh merde on a fait une petite chute ah puis ouais je peux pas mais euh... ouais j'ai loupé des petits détails j'ai essayé de vous parler de dire pas mal de choses mais après voilà j'ai loupé des petits détails des trucs à... c'est des trucs qui peuvent arriver j'essaie de pas oublier et de vous dire pas mal de choses euh... non je trouve que le jeu il est intéressant euh... je trouve qu'il est simple en fait on fait des kills plus facilement vous voyez la personne à la rage mais je trouve qu'on fait des... là-bas y'a un type en plus on gagne de l'XP en faisant ça c'est bien au final parce que quand il demande une frappe euh... je l'ai pas loupé et je l'ai pas touché quand il demande une frappe euh... euh... tu euh... ça te fait gagner de l'XP donc ça c'est cool euh... petit truc en plus c'est des détails euh... détails c'est-à-dire quand vous sautez avec un parachute vous avez vraiment le bruit de tous les détails si vous marchez dans les buissons alors je me rappelle pas si ça le faisait sur le premier Warzone euh... le fait qu'on marche sur un buisson et on entend le bruit du buisson bouger ce genre d'autre chose euh... mais... vous avez tous les détails par contre lui il me tient dessus mais je sais pas... ok c'est bon j'ai peut-être pas visé le bâtiment ah on est ici sur le pont ouais... il a sauté c'est lui qui me tient dessus euh... je trouve que c'est... c'est grave cool tous les détails qu'on peut avoir ah mon shoot il est pas bon mais bien sûr hein je l'avoue ah mon shoot c'est pas tout à fait ça vous avez pu le voir par contre j'ai plus de bloc hop là ah mon shoot c'était pas tout à fait ça on a combien tranquille hein ? bon le mec il s'est un peu caché mais bon ça a rien servi parce que j'étais en face de lui donc euh... finalement il s'est caché pour rien bah il me casse les couilles avec son sniper là ah je peux pas le ping ah par contre... je peux pas le ping c'est court j'ai perdu mon cardio cardiaque j'ai perdu mon cardio cardiaque ah non c'est vrai j'ai changé de touche attends pas moi j'allais dire mais attends le mec je peux pas le ping il y a un problème j'entends courir je vais me foutre à la bruit parce que j'entends un type courir non j'ai voulu te laisser ah il faut une clef Ah bah c'est bon s'il a pas la clé. Je savais pas qu'il fallait une clé. Finalement on peut l'entendre mais sauf que le mec... Le mec... Il va peut-être pouvoir monter ou ce genre d'autre chose. Lui-ci il se tape ma mine derrière ça me plaît. Par contre j'ai plus de plaques, là si je prends une balle je me fais démonter. On a strictement rien en fait, on a réussi à faire 3 kills. Alors le ping ça sert à rien mais bon. On a un largage, ok. Le shop en fait c'est chiant c'est que l'autre il est mort tout de suite donc il a coincé le shop. Le mec au sniper on l'a... On l'a plus entendu ce... le mec qui est son sniper de merde. Non mais c'est pas ça au moins en fait. Il est dedans sur le type. Et l'avantage c'est que oui je suis obligé de vous dire aussi un petit truc en plus. C'est que... On peut aller dans l'eau. Comme ça voilà si vous le savez pas. Maintenant vous le savez. Ouais j'ai peur que le mec il voit au cas où s'il monte. Mais ouais si vous le savez pas on peut aller dans l'eau. Comme ça vous le savez. On peut aller dans l'eau. Je pense après j'ai fait tout le tour. Ce que je peux vous dire là-dessus. Au pire si on fait pas un top 1 c'est pas grave. Je sais pas qu'on fait de top 1 à vrai dire. On a fait des beaux classements. J'arrive pas à voir mon profil je sais pas comment on fait pour voir le profil. On a fait des beaux classements mais... Pas de top 1. Ça va venir je pense. Ça va venir ça va venir. Je crois que c'est un mec et c'est un drapeau en fait c'est chiant. Ah ouais faites gaffe vous allez vous faire voir si vous jouez sniper. De l'eau vous allez voir un truc à bouger en fait c'est juste des besoins en fait. C'est le pire truc. Enfin vous aimez dire c'était pareil dans l'eau mais... Vraiment c'est chiant. Y'a un mec là-bas. Il a des plaques enfouiné. Ouah ah ah. Ah bien joué. GG. Quoi mais... En fait je suis dague il m'a tué il a pas de viseur rien du tout. Bien joué. Tape 25. Bien joué à lui. GG. On avait pas le plaques. Je savais pas qu'il y avait un type là. Alors je sais pas du tout où il est sorti je... Je sais pas. Mais bien joué. Bien joué à lui. C'était bien tenté. Vous voyez quand je vous dis c'est des armes... Pas ouf. Il m'a fait... Bon il m'a fait mal j'avais plus de plaques. Bon il s'est fait tuer. Mais vous avez vu en bas. L'arme elle est au niveau 1. Vous voyez par exemple celle là on va dire c'est... Je sais pas c'est quoi cette arme. Mais elle est au niveau 2. En fait vous voyez. Vous voyez à peu près... Ce que la personne peut avoir au niveau des armes. Et vous voyez vous avez des sacs en plus. Qui peuvent vous permettre de loot comme ça. Alors je sais plus si on en a trouvé tout à l'heure. Oui mais on... Enfin bref. Je suis content. On a fait 3 kills. Top 25. C'est pas fou vous allez me dire. Mais au moins juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble Warzone. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si pas déjà fait. Et de laisser un maximum de pouces bleus. Je crois que j'ai vu un joueur au dessus. Et on se dit à très vite. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ma chaîne Twitch. On va faire beaucoup de Warzone. Donc profitez et venez. Et pourquoi pas faire des parties ensemble. Venez rejoindre le Discord et on verra ça. Faire un petit dimanche ensemble. Ou j'en sais rien sur Warzone. Peu importe sur la plateforme que vous jouez. Dites moi aussi ce que vous en pensez du jeu. Et moi je vous dis à très vite.